Générique ... Bienvenue dans ce 7 minutes au sommaire de cette édition, une nouvelle campagne de distribution de vitamines A pour les enfants aura lieu dans 40 districts sanitaires. Le Salon africain de la cuisine, de l'électroménager et de l'hôtellerie, le Sassay 2024 a ouvert ses portes. Et à Diego Nefla, des pistes de solutions sont émises contre la charté de la vie. La carence en vitamine A reste un problème de santé majeur chez les moins de 5 ans. Du 29 novembre au 2 décembre prochain, le programme national de nutrition, sous la coupole du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, organise la deuxième campagne de distribution communautaire de vitamines A. En quoi vous voyez ? La maltrition par carence, aussi appelée « fin caché », est un problème de santé publique. L'État a fait de la lutte contre la maltrition une problématique nationale avec un accent particulier sur les signes fédérales dont les enfants. Nous avons environ 113 districts sanitaires du pays qui ont bénéficié des renforcements des capacités pour finir à la population ivoirienne, un État d'ordre compétitionnaire, l'adécoutent à travers, donc toujours activé dans la promotion au bon plan de condition. L'initiative cible à plus de 2 millions d'enfants de 6 à 59 mois dans 40 districts sanitaires avec le soutien de plus de 9 000 volontaires par une stratégie de porte-à-porte. La campagne a bénéficié du soutien technique et financier de partenaires tels que l'UNICEF, Hélène Keller international et le gouvernement canadien. Malgré une baisse de la carence en vitamine A, 60 % des enfants restent exposés. Cette vitamine est essentielle à la croissance, au renforcement du système immunitaire et à la prévention de la cécité infantile. Abidjan accueille la première édition du Salon international des industries extractives et énergétiques, le CIREX 2024. L'événement se tient sous le thème « Développement durable à des industries extractives et énergétiques, quelles politiques et stratégies ». Nos offres aujourd'hui sont multiples. Elles sont durables, innovantes. Effectivement, dans le secteur, nous proposons aujourd'hui du transport, de la manutention pour des équipements spéciaux qui vont pour le matériel d'exploration, le matériel d'exploitation. Nous proposons également de l'entreposage à valeur ajoutée pour pouvoir répondre aux besoins de tout le secteur logistique. De nombreuses entreprises nationales et internationales participent au CIREX 2024 pour exposer leurs produits, solutions et stratégies axées sur le développement durable. Je pense que nous avons une expertise dans ce domaine-là. Ne serait-ce que l'année dernière, on a financé le premier financement local qui était de 100 milliards de francs CFA pour une mine d'or. Et c'est le genre justement d'expertise qu'on veut partager avec l'ensemble des participants aujourd'hui. Donc à la fin de ce forum, on aimerait pouvoir être positionné comme vraiment la banque de référence dans ce domaine. Le CIREX 2024 met en lumière ces entreprises jusqu'au 2 décembre. Elles continueront à exposer leur savoir-faire et à débattre des solutions pour relever les défis du secteur. D'un salon à un autre, cette fois-ci, le Salon africain de la cuisine, de l'électroménager et de l'hôtellerie a ouvert ses portes pour la deuxième fois, le lundi 25 novembre dernier. Placé sous le thème la cuisine de demain, innovation et tradition au service de l'excellence, cette édition a pour objectif d'amener les futurs acteurs de ces domaines à valoriser les techniques traditionnelles et modernes de la cuisine africaine tout en s'imprégnant des défis du secteur. Donc on ne veut plus que les gens aient de notre cuisine une image de cuisine trop chargée, trop copieuse. On veut que, quand on parle de cuisine africaine, ailleurs, partout dans le monde, comme ici, on mange des pizzas, on mange des nains qui sont issus de l'autre bout du monde, on aimerait que notre cuisine soit aussi connue, soit aussi exploitable et exportable. Donc on compte sur vous parce que vous êtes l'avenir, vous êtes demain. Durant cinq jours, les étudiants des grandes écoles IFSM d'Abidjan, qui évoluent dans les filières de l'hôtellerie, de la gastronomie et de l'électroménager, rencontreront des experts et des chefs. Des panels portant sur l'avenir de la gastronomie africaine, des défis culinaires autour de la revisite, des plats traditionnels, des concours de présentation de tables et dressage et de la créativité culinaire sont au menu de cette édition du SACI 2024. Maintenant que les Européens aiment notre nourriture, nous allons aller dans ce cannevas-là, faire de l'exportation aussi, pour montrer à tout le monde entier ce que les Ivoiriens, les Africains, consomment réellement. J'espère apprendre de nouveau mieux parce que je sais qu'il y aura des compétitions en cuisine, en bar, en réception. Comme avantage, ça nous permet d'avoir des débouchés et de connaître beaucoup de choses. Notons que le SACI prévoit la mise en place d'un programme spécifique appelé Food Court afin de permettre aux participants de déguster des plats et de se restaurer grâce à la présence de chefs de renom. Et pour finir, à Diego Nefla, après plusieurs réunions pour trouver une solution contre la vie chère, la Fédération des associations des femmes de Diego Nefla, à sa tête, Madame Ciéto Thérèse, a rencontré le sous-préfet de Diego Nefla afin de trouver une solution à ce problème. Et nous avons été vraiment satisfaits. Toutes les femmes sont contentes parce que le commandant nous a écoutés et nous a donné beaucoup d'espoir. L'espoir de trouver des mêmes marchés où nous pouvons manger. L'espoir de trouver des mêmes marchés qui va permettre aux gens qui travaillent ici, les fonctionnaires comme les paysans, d'être à l'aise. Le sous-préfet a écouté les femmes qui ont annulé une marche à sa demande puis a pris l'engagement de résoudre ce problème de charreté qui inquiète la population de Diego Nefla. On va établir un plan d'action qu'on va suivre ensemble. Et on va passer après à une phase de sensibilisation pour ramener les prix là à des coûts raisonnables, des coûts qui récemment, des coûts de Diego Nefla. Et passer cette étape-là, nous allons rentrer dans la phase de répression. Et ça, je ne vais pas m'en miser avec. Il faut qu'on va stabiliser un peu les coûts ensemble, celles que tu ne vas pas respecter là. On veut en mettre ta main sur ta marchandise, j'envoie ça à Omey pour les prisonniers pour qu'ils mangent. Monsieur Gustavien Okouman a profité de cette occasion pour encourager les femmes à prendre le devant des choses, comme par le passé, pour que les élections à venir se déroulent encore dans un climat de paix dans la commune. Ainsi, prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada